Musique Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Martinique Jazz Festival. En permanente évolution, éruptant de cratères inattendus, se nourrissant de toutes les cultures, de tous les courants, tel un symbiote gourmand d'identité, ce Martinique Jazz Festival invitera sur la scène du territoire une programmation de danse variée, forte d'identité, avec un focus sur le jazz caribéen, dont celui de Cuba, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, les femmes leaders, le jazz afro-anglais et bien évidemment la jeune scène martiniquaise. On vous donne rendez-vous tous les soirs sur Martinique Première. Juste avant ça, un petit retour en arrière sur les éditions précédentes. C'est parti ! Depuis 1983, les Jazzmen des quatre coins du monde ont animé ce festival pour le plus grand plaisir des Martiniquais. Pour être suivi populaire, c'est un rendez-vous incontournable de la scène jazz mondiale, qui met en avant la jeune scène martiniquaise dans sa programmation. Ils y présentent leur album ou encore des projets originaux. Notez que le Jazz Brunch s'installera cette année dans les jardins de la CTM, avec un programme haut en couleur, puisqu'on y retrouve des artistes tels que GMX Quartet ou encore Orlando Poléo. Mais pour l'instant, j'aimerais vous faire découvrir Richard Bonnat, Alfredo Rodriguez, en featuring avec Pedrito Martinez. Ce trio jouera ce samedi à 20h à la salle Aimé Césaire de l'Apréhomme à Fort-de-France. C'est grâce à Quincy Jones, leur mentor, que le duo Richard Bonnat, Alfredo Rodriguez, a pris conscience de son talent. Très vite, ils vont conquérir la scène mondiale de Montreux à Los Angeles. La chimie musicale est là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pedrito Martinez, le talentueux percussionniste cubain, a rejoint les deux compères pour former ce trio explosif qui est entourné dans toute l'Amérique du Sud. Alors rendez-vous demain, 20h, salle Aimé Césaire de l'Apréhomme à Fort-de-France. Ce Martinique Jazz Festival n'a pas fini de vous surprendre. Regardez ce qui vous attend dans l'agenda. Demain, c'est l'EnoDuo qui ouvrira la scène de l'esplanade de Tropicatrium. Après leur concert au majestueux Festival de Vienne, la combinaison Arnaud Dolmen, Leonardo Montana, pose leur valise à l'atrium demain, à partir de 18h. Ensuite, dans la salle Aimé Césaire, c'est Mariali Pacheco, pianiste surdouée, seule femme à remporter le concours de piano de Montreux grâce à son jeu rigoureux et sa présence scénique. Enfin, le trio Richard Bonnard, Alfredo Rodriguez et Pedalito Martinez clôturera cette soirée exceptionnelle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur les antennes de La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada